Quand on a tous compris la puissance de trucs avec ChatGPT, avec Midjournée, comme je te le disais, même ma mère, Iva, on a tous eu des discussions de ChatGPT autour du poulet fric du dimanche, tu vois. La vraie question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on en fait dans l'entreprise ? Il y a beaucoup de monde qui dit, si tu fais pas l'IA, dans 5-10 ans, t'es mort. Je n'y crois pas, mais une seconde. La dynamique économique d'une entreprise est bien plus complexe. Le premier risque qu'on doit affronter, à mon avis, c'est celui de la protection des données, de la privacy des données de l'entreprise. Je pense qu'on va avoir un retour de bâton, dire que la valeur, elle n'y sera que si on gère super bien toutes les données non structurées de l'entreprise. Aujourd'hui, je reçois Mick, qui est directeur de l'innovation chez Business & Decisions, le cabinet de conseil Data et IA d'Orange Business, mais qui est aussi influenceur sur les sujets Data et IA, comme ils viennent bien dire, et tech plus généralement. T'as un podcast, Trench Tech, sur la tech éthique et plein de sujets, la croisée entre la tech et la société. T'as écrit un livre sur la data, sortez vos données du frigo, t'es très présent sur LinkedIn avec plus de 15 000 abonnés, tu fais des conférences, bref, tu t'ennuies pas. Hello Mick, ça va ? Salut Robin, bah oui, super. Aujourd'hui, l'objectif, on va être obligé de choisir, parce qu'on ne va pas pouvoir aborder tous les sujets après tout ce que je viens de dire, c'est de parler de la tendance du moment, à savoir les IA génératives. T'accompagnes déjà plein de clients, plein de boîtes sur le sujet, et donc tu vas nous partager un peu tes premières réflexions, qu'elles soient plus ou moins avancées, j'en pensais qu'elles soient plutôt avancées sur le sujet. Donc pour commencer, avant ça, est-ce que tu peux te présenter ? Tu as déjà dit pas mal de choses finalement, je suis Mick Lévy. Alors j'ai une histoire un peu particulière, puisque je suis rentré chez Business & Decision en stage de fin d'études, et bientôt 23 ans après, j'y suis encore. Donc j'ai accompagné énormément de clients dans plein de secteurs différents sur leur projet data en 20 ans, en ayant vraiment les deux pieds dedans. Et puis en bon prototype de cette école, Business & Decision, on pourrait dire que j'étais consultant, j'étais chef de projet, j'étais manager. J'ai donc encadré aussi des équipes, été responsable de portefeuille client. Et puis je suis maintenant directeur de l'innovation, tu l'as dit. Donc je suis en charge des offres. En plus maintenant, on est au sein d'Orange Business, qui est encore une plus grande famille. Et puis je suis un passionné de toutes ces questions autour de la data, autour de l'IA. Depuis le début, j'ai eu un véritable flash quand je suis rentré chez Business & Decision sur cette matière. Et qui en plus, cette matière là, depuis quelques années, prend une importance folle, même avec une déclinaison du coup sociétale. Ce à quoi je m'intéresse dans le podcast, quels sont tous les impacts sociétaux de la tech. Et puis j'ai un amour particulier pour le partage. D'où le fait qu'on se voit aujourd'hui. D'où le fait qu'effectivement, je partage beaucoup, beaucoup de choses sur LinkedIn, dans mes conférences, par un livre. De tel développement, de telles réflexions, de tels impacts, de tout ce qui se passe dans les entreprises autour de la data et de l'IA, que je crois qu'on se doit de le partager, d'être un peu des passeurs finalement là-dessus. Super intéressant. De toute façon, je mettrai tous les liens de ce qu'on vient de citer en description. On part sur ce sujet du jour, à savoir les IA génératives. Donc tout ce qui va être chat GPT, etc. Mais il y en a plein d'autres. Peut-être pour commencer, est-ce que tu peux nous dire ? Qu'est-ce qui rend selon toi cette innovation particulièrement intéressante ? C'est amusant, tu as raison. C'est une bonne question pour démarrer. Parce qu'on peut dire que la révolution de l'IA, elle a déjà eu lieu en fait. Des IA, il y en a déjà partout. Tu ne fais pas un seul clic sur ton téléphone portable, une seule commande d'un billet d'avion ou je ne sais quoi, sans que ça déclenche des IA. Donc ce n'est en réalité pas nouveau. Et d'ailleurs, nous on a eu beaucoup de projets d'IA génératives sans qu'on l'appelle de l'IA générative. On appelait ça du NLP, Natural Language Processing. Tout ce qui était basé sur du texte. Et on générait même du texte. Et là, l'approche est un peu différente, s'accélère. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, tu as la puissance de très très gros modèles. La véritable avancée technologique, c'est ça. C'est les transformers. Des très très gros modèles qui prennent des dizaines, des centaines de milliards de paramètres. Associés à une UX de ouf. Puisque ChatGPT, d'un coup, même ma mère l'utilise. Tu vois le truc, ça s'est démocratisé à une vitesse grand V. Et associés à un marketing d'OpenAI, qui a juste été finalement un coup de génie et qui a permis du coup que ça devienne accessible, visible, révélé à tout le monde. Mais je trouve que maintenant, le grand sujet, c'est qu'on a tous compris la puissance de trucs avec ChatGPT, avec MideJournée. Comme je te le disais, même ma mère, Iva, on a tous eu des discussions de ChatGPT autour du poulet fric du dimanche. La vraie question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on en fait dans l'entreprise ? Et on ne va pas se contenter de déployer des ChatGPT-like pour tous les collaborateurs ou d'attendre que Microsoft nous amène tous ces outils avec Copilot dans Office, etc. Ça va créer de la valeur. Mais si l'entreprise veut véritablement s'en saisir, elle va falloir qu'elle sache créer des modèles, qu'elle sache réentraîner ses modèles, qu'elle sache donner à ses grands modèles, tout le corpus aussi de l'entreprise pour créer de la valeur sur ses propres cas d'usage, sur son propre business. C'est ça qu'il faut maintenant parvenir à casser le plafond de verre de l'entreprise. Il est là maintenant sur l'IA, je crois. On parlera un petit peu après, justement, des cas d'usage un peu plus spécifiques, de nos quelques illustrations de ce que toi, tu vois déjà sur le marché. Juste avant ça, je trouvais ça intéressant que tu nous fasses un peu un diagnostic de l'état actuel du marché. Donc, tu parles avec beaucoup de boîtes. Je me vois sur LinkedIn tous les quatre matins, tu en fais une conférence à droite à gauche avec des entreprises sur ce sujet qui doivent être plus ou moins matures. Quel est l'état du marché sur le sujet actuellement ? Est-ce que les entreprises, elles ont déjà toutes lancé quelque chose ? Est-ce que tu as, un peu comme on dit en économie, un marché à plusieurs vitesses ? Alors, ce qui est sympa, c'est de voir que grâce à l'effet de la GPT, toutes les entreprises ont compris qu'il y avait de la valeur à faire de l'IA. Donc déjà, c'est une grande nouvelle. Tu regardes toutes les études, on est toujours autour de 80-85% d'entreprises qui envisagent de lancer des projets d'IA dans les mois à venir. Et puis, toutes les études te montrent aussi qu'en réalité, il y a moins de 20% d'entreprises qui s'y sont vraiment mis à date. Et quand tu grattes, tu regardes en plus que les 20%, elles ont déployé un chat GPT-like, en gros, dans l'entreprise où elles ont beaucoup essayé du chat GPT pour l'entreprise. Et les entreprises qui vraiment s'y sont mis, un peu les pionniers de l'IA, là, commencent à déployer des cas d'usage, créer vraiment de la valeur. Mais ça reste une minorité. On peut citer les grandes entreprises, parmi lesquelles les plus agiles, des grandes entreprises, on va dire, on sait sortir très, très vite des choses. Et puis, des entreprises très agiles ou qui cherchent à réinventer un business model, à prendre un twist innovant ou à prendre un avantage concurrentiel par l'arrivée d'une nouvelle techno. Mais finalement, il y a assez peu de boîtes, je trouve, qui ont compris ça. Et c'est bien dommage parce que là, il y a un boulevard quand même. Oui, et puis il n'y a peut-être aussi pas tant de boîtes que ça pour lesquelles vraiment l'IA va pouvoir complètement recréer le business model. Il y en a et les boîtes doivent y penser parce que sinon, c'est là qu'elles risquent de se faire discuter ou de passer à côté d'une grosse opportunité. Mais tu as peut-être aussi plein de boîtes où c'est vraiment juste ça va leur permettre d'augmenter complètement leurs collaborateurs ou d'être beaucoup plus efficaces, de mieux délivrer le service qu'elles délivrent déjà. Oui, c'est ça. C'est juste, il y a beaucoup de boîtes, je suis sûr, pour lesquelles l'IA va quand même créer un nouveau business model ou vraiment une nouvelle manière de travailler, quelque chose qui va vraiment beaucoup bouger. Et puis, une énorme majorité de boîtes doivent profiter de l'IA pour des gains de productivité, pour gagner en fluidité dans leur process, pour rendre leurs opérations plus efficaces, pour améliorer leur expérience client, etc. Il y a beaucoup de monde qui dit si tu ne fais pas d'IA dans 5-10 ans, tu es mort. Je n'y crois pas, mais une seconde. La dynamique économique d'une entreprise est bien plus complexe. Par contre, je suis convaincu que ceux qui feront de l'IA, qui le mettront au cœur de leur business model, vont prendre un avantage concurrentiel, vont être plus efficaces que leurs concurrents, vont prendre quelque chose qui va les démarquer sur le marché. Et c'est ça l'enjeu. Et là, il y a un boulevard, et franchement, pour tous les secteurs et toutes les boîtes. Et du coup, comment toi, tu recommandes aux entreprises de prendre le problème ? Quelles sont les premières étapes à avoir en tête ? Avant de parler de la typologie de cas d'usage, on y viendra juste après. Premier sujet, l'acculturation. Comme à chaque nouvelle rupture technologique, et où en plus, je le constate quand je discute parfois avec des entités un peu plus larges, il y a une culture en France qui n'est pas très technologique. Globalement, des politiques, ça je le vois énormément avec notre podcast, Trendstech, mais même des entreprises, des comex, etc. Ils n'ont pas une culture techno en réalité. Du coup, il y a vraiment ce besoin d'acculturer, à la fois de rassurer sur comment la techno va s'intégrer dans l'entreprise, d'expliquer qu'est-ce qu'elle peut amener et comment il faut s'y prendre. Et du coup, on parle beaucoup de l'acculturation. Je sais que sur ton podcast, beaucoup on parlait déjà d'acculturation data et d'acculturation IA. C'est toujours le même sujet. Et en fait, il faut le prendre à la fois en top-down et à la fois en bottom-up. Je suis convaincu que ce qui marche, c'est de faire les deux en même temps. En top-down, parce qu'il faut balayer un escalier par le haut, comme disait un vieux prof d'économie. J'adore cette expression. Donc commençons par là. Mais en bottom-up, parce que la véritable connaissance du métier, des process, des clients, elle se passe là où il y a les opérationnels. Donc il faut absolument faire l'acculturation. J'en suis convaincu des deux côtés, pas de la même manière, mais à la fois par le haut, à la fois par le bas de la hiérarchie de l'entreprise. C'est le tout premier sujet. Et ensuite, très vite, enquiller sur lister des cas d'usage, repérer des cas d'usage, faire de l'idéation, organiser des brainstorms, commencer à diffuser une connaissance concrète pour que chacun trouve des cas d'usage qui vont permettre vraiment d'appliquer l'IA de façon concrète et utile véritablement dans l'entreprise. Et ça, peut-être sur ce premier point, la culturation. Est-ce que là-dessus, tu as une bonne pratique, c'est juste, tu vas comme un bulldozer, tu trouves des gens qui sont plus avancés, soit dans d'autres entreprises, soit des experts. Les cabinets de conseil sont aussi très intéressants pour ça parce qu'ils ont une vision globale du marché. Et après, tu déroules des présentations, des formations un petit peu à tous les niveaux. Je vois ce que tu veux dire. Je crois qu'on oublie un truc, c'est que le mot acculturation, moi, j'aime bien le prendre au sens propre du terme. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire changer la culture de l'entreprise. Ça ne veut pas dire de faire une pastille en disant ça y est, tu as compris ce que c'est l'IA. Non, c'est hyper profond en vrai. C'est changer la culture de l'entreprise. Échanger la culture de l'entreprise, ça prend forcément des semaines, des mois, voire parfois des années quand c'est sur des points très très profonds. On parle quand même d'outillage et de technologie, on ne va pas y passer des années. Quand on déploie des vrais programmes d'acculturation, on va mixer plein plein d'approches avec des Serious Games, avec du coaching, avec des gens qui vont te suivre, avec de l'idéation, avec des confs inspirants. On est allé voir le COMEX, en impliquant les managers, en impliquant des collaborateurs, en faisant pourquoi pas des POC, des mini-outils et puis qu'on va commencer à donner aux collaborateurs pour voir ce qu'ils en font. En mettant en place un cadre qui va permettre de faire de l'innovation véritablement dans l'entreprise et que quelqu'un raccompagne tout ça, il y a mille choses à faire et je trouve que les entreprises le prennent parfois de manière un petit peu légère en mode, tiens, va venir un conférencier, c'est super, il rencontre plein d'entreprises, il va nous dire comment ça se passe et comment ça marche et puis go. Donc maintenant, justement, tu nous parlais de l'étape qui vient pendant la culturation ou un peu la fin de la culturation, lister les use cases et puis commencer à faire des proofs of concept, aller mettre de la valeur sur des petits périmètres. Parce que justement, je pense que l'idée, ce n'est pas d'être exhaustif ici, sinon on va s'y perdre, mais est-ce que tu peux nous lister les deux use cases principaux que tu vois qui sont peut-être les plus évidents en entreprise et puis bon, il peut aussi y en avoir un qui est plus original, je te laisse choisir. Là, on arrive au moment climax de l'épisode. C'est trois fois, tu dis, on va parler des cas d'usage. Là, écoutez-nous bien, on va parler des cas d'usage maintenant. Ce qu'il faut avoir en tête pour moi, c'est qu'il y a trois grandes familles de cas d'usage avec l'IA générative. Et déjà, je crois que c'est essentiel d'avoir ces repères-là parce qu'on a l'impression que l'IA générative va tout faire. Certains pensent même qu'elle pourrait nous remplacer, donc tu imagines le truc. En vrai, ça fait trois trucs, l'IA générative et ça fait ces trois trucs et déjà, c'est énorme. Un, ça génère des choses. Donc, ça génère du texte, ça génère du son, ça génère même des images, de la vidéo et là, ou du code. Là, il y a évidemment plein, plein d'usages à sortir de ça. Deux, ça te fait de l'intelligence documentaire. Ce terme va moyennement parce qu'il y a le mot intelligence qui va très, très mal avec de l'IA qui est absolument pas intelligente, mais passons. Là, ça veut dire quoi ? Tu vas pouvoir enfin avoir de l'interactivité avec des documents, éventuellement avec des bases documentaires complexes ou avec des documents complexes, longs, gros, voire imbitables. Et là, quand tu y penses, c'est hyper puissant. Pourquoi ? Parce que jusque-là, qu'est-ce que tu pouvais faire avec un document ? Tu pouvais le lire, tu avais quelques petits raccourcis du type sommaire, glossaire s'il était à jour, index éventuellement pour les plus motivés et tu pouvais faire un contrôle F, la recherche d'un mot dans le document. C'était tout. Quand on y pense, rétrospectivement, c'était d'une pauvreté incroyable alors que là, on peut directement interagir, poser des questions en document, le faire traduire en direct, donner deux documents pour voir quelles sont les différences, etc. Troisième famille, c'est toute l'interaction. Ça, c'est ce qu'on connaît avec ChatGPT, c'est-à-dire, tu as enfin un bot qui est un petit peu convaincant. Ça fait dix ans qu'on parle des chatbots, on a déployé nous énormément. Ça a toujours été déceptif, il faut se le dire. Donc là, tu as enfin une vraie interaction. Et ces trois familles de cas d'usage sont celles qui vont nourrir tous les cas d'usage qu'on voit aujourd'hui. Alors, c'est là que je peux te donner quelques exemples concrets. On a travaillé pour une boîte qui fait du merchandising sportif. J'adore cet exemple. Et eux, leur problème, c'est que Mbappé a changé de club. Alors, c'était le problème de pas mal de monde en France, mais eux, c'était un véritable problème business. Comment avoir une photo de Mbappé avec son nouveau maillot avant même qu'il ait pris la photo avec le nouveau maillot dans le nouveau club ? Et du coup, là, on a développé toute une application autour de l'IA générative pour leur permettre de générer des photos de joueurs dans tous les sports et dans toutes les positions, dans toutes les situations qu'on pourrait envisager un marketeur. Donc, on a des photos magnifiques de Lionel Messi qui affontre un dragon, par exemple. Avec le nouveau maillot. Avec le nouveau maillot de Mbappé. Excellent. Donc là, le marketing a du coup toute une base pour générer autant d'images qu'ils veulent. Et maintenant, il n'y a que leur créativité qui les freine. On a des beaux projets aussi pour tout ce qui est de l'assistance technique. Alors ça, c'est un projet qui est canon parce que c'est un projet qui a été lancé avant qu'on parle d'IA générative. C'est un projet qu'on a déjà réalisé il y a six ans, donc en mode NLP. Qu'est-ce qui se passait ? Tu as la fonction support de niveau 1 qui n'est pas du tout une bonne perf. Tu sais, ta marche en niveau 1, niveau 2, niveau 3. Et s'ils n'arrivent pas à résoudre un ticket, ça escalade peu à peu. Et donc, ça coûte de plus en plus cher à l'entreprise aussi au fur et à mesure. Et les gens ne comprenaient pas parce qu'ils disaient mais pourtant, on a une base de connaissances. Pourquoi ils n'exploitent pas ces cons ? En gros, c'était ça l'histoire. Et en même temps, ils constataient un taux de turnover hyper fort au support niveau 1. Donc, ils n'arrivaient pas en plus à acquérir de l'expertise sur le support niveau 1. Et là, attends juste, tu es dans quel contexte technique ? Tu es dans une grosse boîte qui vend du matériel électronique et dont le support est très, très, très technique. Donc, ça peut être un support du type le routeur X22 4412 a une lumière rouge qui s'allume en même temps qu'une lumière violette à droite. Qu'est-ce que je dois faire ? Et j'ai un problème de débit. Tu vois, c'était de cet ordre-là. Et donc, finalement, eux, ils avaient cette base de connaissances mais totalement inexploitable. C'était un peu à la mode Yahoo pour les plus vieux d'entre nous. Si vous vous souvenez de Yahoo, il fallait rentrer dans la catégorie puis la sous-catégorie puis la sous-catégorie dans un site, tu vois, exactement. Et donc, il y a cinq ans, on les avait fait passer de l'art Yahoo à l'art Google. Le conseiller rentrait un verbatim du problème rencontré et ça lui sortait les cinq meilleures réponses en faisant de la correspondance pour analyser la distance entre les mots avec les tickets déjà résolus et ce qu'il y avait dans la base de connaissances. Et déjà là, c'était énorme. 90% des bonnes réponses dans les cinq bonnes réponses. À 70%, la première réponse était effectivement la bonne dans 70% des cas. Et en plus, le taux de turnover a chuté. C'est-à-dire que les gars du support niveau 1, là, ils avaient enfin un outil pour se sentir véritablement utile pour pouvoir apporter des réponses aux clients, etc. Donc, ça a super bien marché. Et là, on est en train de travailler avec eux pour le passer en mode GPT. Donc, c'est plus sur de l'analyse NLP, etc. On va se baser sur cette grosse base documentaire avec un large language model pour apporter une réponse encore plus élaborée d'une part et puis pouvoir amener un dialogue pour pouvoir affiner peu à peu la question et amener systématiquement à la bonne réponse. Super intéressant. Donc, ça, il y en a plein qui vont se décliner là. Peut-être te donner un dernier exemple. La génération de devis. Je crois qu'il faut qu'on l'applique dans notre boîte aussi d'ailleurs pour répondre automatiquement à des RFI, à des RFP, Request for Information, des choses comme ça. Toutes les réponses à des appels d'offres globalement. Et là, on envisage de faire des devis mais pour des domaines ultra complexes comme dans la construction, par exemple. Tu pourrais envoyer un plan de ta toiture et puis ça génère automatiquement le devis de tous les éléments qui sont à fournir pour retaper totalement la toiture. Donc là, on rentre dans les trucs hyper complexes et avec un autre enjeu qui est de proposer des solutions digitales à des populations qui n'ont pas accès au digital. Oui, c'est aller chercher des endroits où justement l'IA est encore très peu présente. Non seulement l'IA mais même le numérique, tu vois, les artisans, etc., ils sont très, très, très éloignés du numérique et ceux qui essayent de faire du e-commerce pour les artisans, honnêtement, ils rament et pourtant, il y a un nombre de startups dans ce domaine qui est d'ailleurs assez fou parce qu'il y a véritablement un océan bleu là-dessus mais il faut arriver à trouver le moyen d'amener cette population-là au digital. Et là, avec l'IA générative, ils vont pouvoir juste dialoguer, envoyer un plan. C'est beaucoup plus simple que ce qu'on avait jusqu'à l'heure. peut-être juste, j'en profite, parfois j'essaye de vulgariser un petit peu les termes qu'on utilise. Je reprends une seconde, donc NLP que tu as évoqué un peu plus tôt, donc Natural Language Processing. On pourrait le voir un petit peu comme l'ancêtre de ChatGPT. Donc, c'était en fait, c'est d'ailleurs un peu la technologie sous-jacente qui permet finalement à une IA de vraiment reconnaître du texte et de l'interpréter et de donner des recours après sur la base d'un algorithme. Donc, un peu ce que tu disais. Exactement. Il va aller analyser finalement dans une base de données, retrouver des éléments, des choses comme ça. Il y a beaucoup de développement à la main en fait. À partir des algorithmes de NLP, on faisait beaucoup de développement sur mesure pour parvenir à classifier des mots, avoir la distance entre deux phrases différentes. typiquement, j'ai un verbatim, aller trouver le ticket qui correspond le plus. C'est de l'analyse de distance sémantique et ça se faisait en NLP avec beaucoup d'efforts. Et en fait, ce qu'on appelle les LLN, donc les Large Language Models, moi je le vois un peu comme ça, c'est un petit peu la nouvelle version du NLP et c'est d'ailleurs souvent, on en avait déjà parlé sur un épisode avec Marc Sanselm, je le mettrai en description, justement de tous ces business un peu qui se sont retrouvés à risque pour leur business model, toutes ces startups qui développaient des technologies autour des NLP, les outils qu'on utilisait, etc., qui se sont fait pas mal disrupter parce que justement, ChatGPT et les LLM sont un peu la nouvelle évolution du NLP. Alors moi, je suis convaincu que quand même, les deux vont rester. Un exemple, on avait un projet d'analyse de sentiments qu'on a réalisé en NLP qui fonctionnait très très bien, ça a pris en gros une bonne vingtaine de jours, vraiment en data scientist, il y avait plein d'éléments autour du projet, mais en pure data science sur des approches NLP, c'était une vingtaine de jours. Il s'est dit, tiens, si je reprenais mon projet maintenant avec GPT, donc basé sur un LLM. Et le lieu de 20 jours, il a mis moins de 20 heures à refaire le projet from scratch et il a comparé les résultats. Et en fait, il y a des plus clairement sur le volet LLM, notamment l'interactivité, le fait que le résultat soit très élaboré, il te fait des phrases complètes pour répondre à ta question, etc. Mais il y a des moins et notamment, il est moins fiable parce que le NLP avait vraiment été fait sur mesure sur ce qu'on voulait faire sur l'analyse de sentiments et des critères précis pour faire cette analyse de sentiments vis-à-vis d'un cas d'usage dans l'expérience client, alors que le LLM, lui, reste beaucoup plus généraliste. Moi, je suis convaincu que les deux approches vont rester parce qu'elles vont permettre de répondre à des choses différentes. Écoute, ça fait le lien avec ma prochaine question. Quels sont les limites ou les risques à avoir en tête, justement sur ce sujet des IA génératives et notamment dans un contexte business vu qu'aujourd'hui, l'idée, c'est d'apporter un peu des clés pour des leaders ou des professionnels en entreprise qui veulent avancer sur ces sujets ? Alors, effectivement, tu as raison, il y aurait tous les risques sociétaux liés à l'empreinte environnementale de ces modèles-là, liés au respect de la vie privée, liés aux droits d'auteur, etc., qui sont à avoir en tête. Mais bon, dans l'entreprise, effectivement, ce n'est pas les premiers risques qu'on doit affronter. Le premier risque qu'on doit affronter, à mon avis, c'est celui de la protection des données, de la privacy des données de l'entreprise. Il faut avoir en tête que si on parle avec un LLM public, je vais parler avec TGPT, la confidentialité de ces données n'est pas assurée, ces données peuvent être réutilisées pour l'entraînement, etc., etc. Donc, la toute première chose que doit faire une entreprise, c'est mettre en place un LLM dans son entreprise, mais dans un espace privé, dans un espace sécurisé pour l'entreprise. Donc, tu peux le faire sur Azure, en l'occurrence, en accédant du coup au LLM qui est GPT, le LLM qui est en dessous de chats GPT. Et là, tu seras dans un environnement sécurisé. Tu peux le faire chez Google aussi avec Barne. Tu peux le faire aussi sur des LLM open source que tu installeras sur une base sécurisée dans ton entreprise. C'est vraiment ça le tout premier sujet que doit adresser l'entreprise. Le second, c'est le délicat sujet des hallucinations de ces LLM puisqu'il faut bien avoir en tête que les LLM ne sont pas faits pour être fiables. Ils ne sont pas faits pour dire la vérité. Ils sont faits pour te répondre. Quoi qu'il arrive, il doit te faire une réponse. Et du coup, les études ne sont pas toutes d'accord entre elles, mais certaines études vont jusqu'à dire que les LLM présentent 40% d'hallucinations. Dans 40% de leurs réponses, il y a soit une inexactitude, soit une erreur, soit carrément une affabulation où il t'a avancé un truc complet. D'accord. Donc déjà, il faudrait le 40% un peu trop général. Il faut venir faire cette graduation des éléments. Mais il y a une anecdote qui m'amuse beaucoup. Il y a beaucoup d'auteurs auto-édités sur Amazon qui ont poussé comme des champignons avec TchadjpT en faisant écrire tous leurs livres par TchadjpT. Et il y en a un justement qui a écrit un livre sur les champignons. Et là, bien joué le mec, il te conseille de bouffer un champignon qui est en réalité mortel. C'est énorme. Parce que TchadjpT a halluciné dessus, il n'y connaît rien, il a juste mis le livre tel quel et voilà. Imagine, tu l'appliques à la relation client et puis le client te demande comment je ne sais pas, je prends telle option ou autre et puis que le LLM lui répond à côté et puis l'amène finalement à le quitter plutôt que à l'y faire. Ça ne sera pas acceptable dans l'entreprise. Et en vérité, si là, à date, on ne voit pas encore de gros projets diagénératifs front, c'est-à-dire affichés directement au client dans l'expérience client, etc., en réalité, c'est à cause de ça. Il y a plein de clients qu'on accompagne et où on reste bloqué à la porte vraiment de la mise en production parce que les risques inhérents à ces hallucinations sont encore jugés trop forts pour pouvoir avoir un affichage client. Donc là, maintenant, il y a beaucoup, beaucoup de boulot pour réduire ces hallucinations et c'est là que c'est toujours pas magique en vérité, l'IA parce qu'effectivement, on arrive très vite à avoir des réponses qui nous paraissent pertinentes mais il y a encore beaucoup de boulot maintenant pour fan-tuner, pour venir orienter constamment les réponses du LLM pour minimiser les hallucinations et les minimiser au maximum. On y parvient mais c'est du boulot. Donc ça, c'est une des premières tâches en fait lorsque une équipe commence à lancer ce tout premier élément dont tu parles de recréer son chat GPT interne et puis ensuite trouver peut-être son premier use case avant même peut-être de le tester sur quelque chose d'aussi critique qu'un front avec les clients genre sur de la réponse à des clients via le site ou des choses comme ça. Déjà, juste, est-ce que tu peux me retrouver les documents une fois que tu lui as fait absorber un certain nombre de ta donnée interne en entreprise et en fait, ils vont aller finalement refaire cette étude dont tu parles et essayer de voir dans leur contexte d'entreprise en fonction des différents sujets quels sont les niveaux d'hallucination. En fait, tu es obligé d'être très pointilleux là-dessus et de refaire ton étude en interne pour savoir après sur tel sujet peut-être qu'on peut avancer sur tel sujet c'est impossible, etc. Alors du coup, ça nous amène à peut-être deux conseils. Donc, premier sujet, il va falloir bien choisir le premier cas d'usage sur lequel on part. D'abord, pour trouver un cas d'usage qui soit bien ciblé, bien spécifique à l'entreprise, c'est-à-dire que ce n'est pas un cas d'usage que n'importe qui d'autre pourrait refaire basé sur les propres données de l'entreprise qui ont une certaine valeur et ensuite un cas d'usage qu'on va pouvoir exposer d'abord à des experts de l'entreprise, des conseillers clientèles par exemple qui eux vont savoir et avoir le recul pour dire non, là il hallucine, il me dit une bêtise ou là il a raison, effectivement, je peux proposer ça à mon client et une fois que ce sera bien rodé, on l'affichera directement au client. Et du coup, si tu te souviens mes trois grandes familles de cas d'usage, il y avait la génération, il y avait l'intelligence documentaire et toute l'interactivité, les bots globalement, c'est hyper intéressant de commencer par la deuxième famille qui est celle de l'intelligence documentaire puisque tu vas pouvoir lui donner un document qui doit être fiable finalement comme étant la base documentaire de ses réponses, un document corporate de l'entreprise qui a été validé, qui est fiable tu vas pouvoir orienter les réponses du LLM en lui disant appuie-toi au maximum sur cette base documentaire et pas sur tes connaissances prises de partout sur internet et donc tu vas comme ça déjà limiter les hallucinations et en plus les maîtriser, les contrôler parce que tu as un expert qui reste derrière la machine entre la réponse du LLM et l'utilisateur final, le client ou autre. Et pour donner une illustration que j'ai vécu d'hallucination, je faisais l'exercice tu vois pour ma newsletter que je rédise chaque semaine de lui demander sur la base d'un transcript d'épisode de me sortir une dizaine de propositions de citations pertinentes tu vois. D'accord. Et genre, si je faisais pas le prompt de la bonne manière en étant extrêmement rigoureux en lui disant tu me remets exactement les phrases etc mais j'ai galéré à le faire hein. Pendant un certain nombre d'itérations, il me proposait des citations que je ne pouvais pas retrouver dans le transcript. des nouvelles phrases et il me les mettait en mode citation genre il me disait il a dit ça. Non il n'a pas dit ça, je ne retrouve pas le passage dans des contrôles. Ça n'existe pas. Et ça te rend dingue tu vois. Donc en fait, ça peut être aussi simple que ça, mais bien sûr ça peut être beaucoup plus grave, mais c'est pour l'illustrer un peu pour ceux qui se diraient mais attends, une hallucination c'est quoi ? C'est une excellente illustration du truc, exactement. Et du coup, ça m'amène à un sujet que je trouve intéressant aussi, c'est qui porte et opérationnalise ces sujets en entreprise. Et quelle est la place des profils data dans tout ça ? Alors là, il ne faut pas que les profils data et IA laissent passer le cheval ou le train, voire le TGV. Il faut absolument que ce soit les équipes data et IA qui récupèrent ces sujets-là. C'est clair et net. D'abord parce que toutes les pratiques technologiques sont directement adossées à la plateforme data. Si tu es dans Azure, tu vas vouloir faire avec OpenAI Services et puis tu vas appeler les services OpenAI Services en plus de tous les autres services de ta plateforme data. Tu sais, sur Google, tu pourras faire pareil et puis voir lier les uns avec les autres via des API, etc. Donc, d'un point de vue technologique, tu es dans le même environnement. D'un point de vue du cycle de vie, de la gouvernance, tu vas revenir très, très vite à des questions de data. Et en vrai, le nerf de la guerre va redevenir très, très vite du data management. Et là, on n'a pas fini d'en parler parce que quand on voit tous les efforts qui sont faits en data management depuis, moi, je les observe depuis 20 ans, mais globalement depuis 40 ans avec la naissance de la business intelligence, du data warehouse, etc., quand on voit tous les efforts de data management sur les données structurées, donc les données les plus simples de l'entreprise, celles qui rentrent dans des bases en ligne, en colonne, etc., et qu'on n'est toujours pas au bout de l'affaire puisqu'on a encore d'énormes problèmes de qualité de données, je te laisse réfléchir à ce qui va se passer sur les années qui viennent avec toutes les données non structurées où c'est beaucoup plus complexe de les maîtriser, d'en assurer un bon niveau de qualité, d'en assurer un bon cycle de vie, d'en assurer une bonne mise à jour, de t'assurer de quelle source de données t'as donné à manger à ton LLM pour qu'il réponde à tel ou tel nouveau cas d'usage, de la cohérence entre tous les cas d'usage, etc. Mais je pose cette question parce que je suis entièrement d'accord et sur les use cases qu'on a évoqués qui demandent en fait vraiment des expertises pour le coup data, de data science, de data engineering, parce qu'après, il va falloir mettre tout ça en prod, intégrer dans l'IT, etc. Mais c'est vrai qu'en fait, tu vois, je me rends compte que sur LinkedIn, le sujet dont on parle le plus, qui est moins intéressant peut-être pour la communauté data mais qui est le sujet mainstream de l'IA, c'est comment tel outil me permet de faire ci, comment avec trois chats, j'écris mon post LinkedIn, tu vois, les use cases vraiment métiers mais qui sont tellement métiers que là, en fait, limite, bon, la data n'a pas trop de place dans ces use cases-là et sur ce périmètre-là de l'usage des outils, tu vois, qui sont un peu clés en main, presque un peu l'équivalent des outils no code, tu vois, c'est juste là, et bien là, on pourrait se demander est-ce que ça, c'est pas plutôt l'équipe tech où maintenant, tu as des boîtes qui ont des équipes automation un peu justement ou des équipes no code même, c'est là que le périmètre, peut-être, il faut s'asseoir à la table et discuter un peu de comment on sait par ça. C'est ça, mais en fait, alors si on revient aussi aux attentes plutôt qu'au cas d'usage, on va avoir deux grandes attentes finalement autour de l'IA générative. Le gain de productivité et ça, il va être permis par un chat GPT, par tous les outils qu'on te vend à longueur de poste sur LinkedIn, les 10 meilleurs outils pour accélérer ton business, etc. un autre volet de cas d'usage d'attente qui est autour de la création de valeur et qui, à mon avis, est beaucoup plus importante. Il y a une étude assez passionnante de McKinsey sur le sujet qui te montre qu'à l'échelle mondiale, les IA de manière globale vont générer jusqu'à 25 billions de dollars de valeur. Sur ces 25, le gain de productivité, pure productivité permise par des chats GPT et compagnie, je crois de mémoire, il y a 4 billions. Tout le reste, c'est de la création de valeur par les IA génératives et les autres catégories d'IA, Machine Learning, Deep Learning et même l'Advanced Analytics, basées sur les données spécifiquement de l'entreprise et où donc, ça nécessite une forme de réentraînement, de donner des données spécifiques à l'entreprise, au modèle, pour que ça fonctionne. Et c'est ça qui est intéressant. Le reste, c'est, tu parles de chat GPT autour du poulet frit, quoi, enfin, c'est hyper sympa, tous ces outils. Moi, j'adore et j'en teste aussi, c'est très amusant. Mais voilà, c'est du gain éventuellement de productivité et encore, le temps de monter en compétences sur l'outil ne te permet pas un gain de productivité immédiat. Est-ce que tu as une prévision pour l'avenir que tu aimerais nous partager ? Une prévision pour l'avenir ? Alors, il y a celle que je te disais, le data management. Je suis épaté que personne n'en parle. Si on est dans la phase où on est éblouis là, on est tous éblouis par les palettes des LLM, on se dit, waouh, découvrir un nouvel Eldorado. Je pense qu'on va avoir un retour de bâton, c'est-à-dire que la valeur, super bien, toutes les données non structurées de l'entreprise. Et là, on a un boulot, mais laisse tomber, tu es un boulot fou devant toi. C'est clair. Et j'ai peut-être une deuxième prédiction, idée, on pourrait dire, c'est que l'IA générative est clairement dans les spotlights de ouf. Et en fait, on va juste pouvoir en profiter pour tirer avec ça tous les sujets d'IA qui sont en attente dans l'entreprise et que les entreprises auraient dû se lancer dedans il y a effectivement 5-6 ans où ça devenait déjà très très mature et que les entreprises négliger, ne savaient pas comment y aller et que là, elles vont commencer, elles vont rentrer d'abord par l'IA générative avant aussi de comprendre la valeur de simples algorithmes prédictifs. Par exemple, tu as raison, ça semble très basique mais non, très traditionnel. On fait de la prédiction de type d'affaires. Oui, mais ça apporte énormément de valeur. La même étude de l'OIT, d'ailleurs, montre qu'en réalité, l'IA traditionnel, donc Advanced Analytics, Machine Learning, Deep Learning, ça, c'est 67%, je me souviens du chiffre exact, 67% de toute la valeur qui va être amenée par l'IA. Le reste, c'est l'IA générative en mode gain de productivité ou en mode cas d'usage. Et donc, ce côté très médiatique qu'on a sur les IA génératives va créer de la valeur aussi sur les IA traditionnels et c'est une super nouvelle. Écoute, Mick, on arrive sur les dernières questions. Est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs ? Alors, moi, je fais énormément de veille mais je ne suis pas très sérieux dans ma veille. Il n'est pas super méga organisé. Donc, recommandation de contenu très dit sur LinkedIn. Frédéric Cavazza, je trouve qu'il fait un boulot de dingue. Il faut que tu suives Frédéric Cavazza et il fait l'évangélisation sur les sujets de la tech depuis, je pense, 20 ans et il fait des contenus hyper documentés, hyper fouillés. Alors, il faut un quart d'heure par article de lecture mais c'est d'une grande qualité avec une prise de recul qui est vraiment intéressante. Donc, c'est blog et compte LinkedIn. exactement. Et puis, je ne saurais que trop te conseiller de me suivre sur LinkedIn et de suivre mon podcast Strange Tech, évidemment. Mais bon, autopromo. Strange Tech, je dis, je mettrai tout dans la déception. Il faut aller voir. Le podcast est vraiment très, très cool. Sur des sujets qui prennent plus de hauteur, qui traitent d'un périmètre plus large. Tout le volet impact sociétaux, en fait. Des invités de Marc, notamment, je crois que j'ai vu passer, Cédric Villani. Enfin, pour des invités. On a eu Cédric Villani, on a eu Asma Mala sur les questions géopolitiques de la tech. C'est une des questions précieuses. On a eu l'ADEME aussi. Je recommande, pour tous ceux qui s'intéressent à l'impact environnemental du numérique et de comprendre quels sont les véritables leviers qu'on peut tous avoir quand on travaille dans la tech. L'ADEME a donné de précieux enseignements. C'était vraiment intéressant. Qu'est-ce que tu aimes dans la data, Elia ? Je te l'ai dit tout à l'heure, moi, c'était un véritable flash. Quand on regarde ce qu'on fait beaucoup dans l'IT de l'entreprise, en fait, on est soit dans l'opérationnel, soit dans le niveau strat. Et avec la data, tu as forcément le recul du niveau stratégique. Tu agrèges les données provenant de toute l'entreprise pour aider à sa prise de décision, pour aider à la rendre plus efficace, pour l'aider à aller sur de nouveaux marchés, pour l'aider à créer de nouveaux business models. Il y a cette prise de hauteur grâce à la data qui est vraiment passionnante. Et puis, je trouve que ça s'accompagne aussi de questions de transformation, vraiment de transformation de l'entreprise pour beaucoup mieux travailler avec la data. Et ça nécessite que l'entreprise se transforme réellement au sens acculturation, changement de culture dont on parlait tout à l'heure. Et puis, en plus, on a des développements en termes sociétaux qui sont juste incroyables et qui sont passionnants à observer et en être acteurs. Chacun a son humble position, en tout cas pour moi. Et c'est passionnant de faire partie de cette révolution-là. Qu'est-ce qui t'a le plus fait progresser ? Je crois vraiment que c'est la veille. Et je suis convaincu qu'on devrait plus apprendre à faire de la veille, à trouver les bonnes sources, à comprendre ce qui est important, ce qui n'est pas important, à avoir cette prise de recul. Je pense que ça, ça fait énormément progresser et les rencontres aussi avec les gens. Avec toi, Robin, aujourd'hui, c'est top, c'est une prise de recul. Tu as un point de vue aussi qui est hyper chouette. Donc, les rencontres aussi font beaucoup progresser, c'est clair. Et enfin, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné ? Alors, écoute, je vais te faire un mix entre ma grand-mère et Steve Jobs. Ma grand-mère, elle dit, il faut toujours se souvenir de son passé pour bien savoir où avancer. Et je trouve ça hyper juste. Et Steve Jobs, lui, il dit « connecting the dots ». Est-ce que tu connais cette expression ? C'est génial. Et connecting the dots, finalement, c'est regarder vers ton passé. C'est comprendre ce que tu as fait, qui t'a amené à ce chemin-là. Et puis, comment tu peux connecter les éléments entre eux pour construire un autre truc ? Et moi, dans ma vie, quand je regarde les points que j'ai connectés, j'ai fait énormément de musique. Ça m'a donné le goût du spectacle, d'être devant un public, de m'exprimer en public. Ça m'a appris tout le fonctionnement du son, etc., comment marche un micro, cet enregistrement et compagnie. Et puis, aujourd'hui, le côté spectacle, je le retrouve dans les conférences. Et puis, avec le podcast, je retrouve tout le côté technique du son. Mais si je n'avais pas eu cette expérience dans la musique, qui semble n'avoir rien à voir avec la choucroute de la data, je n'en serais pas là. Je n'aurais peut-être pas lancé ça. Et ça fait partie de moi. Et tu vois, ça, c'est des points que j'ai connectés et qui, moi, me donnent un énorme plaisir en plus dans ce que je fais et me permettent d'envisager ensuite d'autres trucs. Et il y a un truc qui est intéressant par rapport à cette idée que je trouve si job, c'est qu'il dit qu'en plus, tu n'es pas obligé de l'anticiper. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus se dire je vais anticiper ce qui va connecter plus tard. C'est que tu ne peux pas le savoir en avance de phase mais c'est que tu dois juste capitaliser, investir sur des choses que tu aimes faire sur lesquelles tu ne comptes pas ton temps ou quand tu le fais et tu n'as pas l'impression de bosser alors que ça ressemblerait à du taf pour les autres. Et ça, si tu en as 1, 2 ou 3 ou 10, 15, 20 ans, ça peut se connecter d'une manière inattendue. Et l'exemple de Steve Jobs qui serait intéressant, c'est que lui, il disait qu'en fait, d'un moment, il s'est passionné pour la calligraphie et il a passé des années à apprendre à faire des calligraphies magnifiques ce qui, moi, me paraîtrait comme étant du boulot mais lui, il pouvait y passer des heures et des heures sans compter et il dit souvent cet exemple que c'est grâce à ça qu'ensuite, l'iPhone et Mac a eu un sens du design aussi poussé que ça a complètement changé la manière dont il a construit. Et pour autant, il n'est pas calculé. Il n'avait pas anticipé. Mais tu as raison et ça, ça m'a mis une autre réflexion. C'est hyper intéressant. Tu sais, quand tu vois des coachs ou quand tu lis des trucs de coaching, de carrière, etc., on dit, il faut te faire un plan de carrière. Où est-ce que tu te vois dans cinq ans ? C'est la première question qu'on me pose. Mais moi, je n'ai jamais su répondre à cette question et je ne sais toujours pas répondre à cette question. Je ne sais pas et je ne veux pas le savoir. À la limite, ce qui est intéressant, c'est que tu connectes les points sans t'en rendre compte et puis ça t'amène à faire un pas de plus et puis peu à peu tu te décours. Et je pense que c'est très sain aussi. Je respecte tout à fait ceux qui ont un plan de carrière, qui ont une envie et tout. Je trouve ça génial mais moi, je n'ai jamais réussi à ça et donc la philosophie de connecting de dots, tu vois, sans même t'en rendre compte et puis peu à peu, tu avances avec ça. C'est hyper puissant. On va finir là-dessus mais merci beaucoup d'être venu. Merci à toi, Robin. Nous informer sur les IA génératives, nous partager toutes ces réflexions, cette expérience que tu as déjà accumulée sur le sujet. C'est un super moment. C'était partagé. Je pense que c'était très sympa. Je te dis à bientôt. À bientôt, Robin. Salut.